Alors, pourquoi il ne vaut mieux pas se débarrasser de sa voiture thermique ? Une étude japonaise tire la sonnette d'alarme. Alors, les japonais, on sait très bien qu'au niveau électrique, c'est pas la folie, à part Nissan, le reste, c'est vraiment zéro. Donc voyons ce qu'ils disent, ça peut être intéressant. À moins d'avoir vécu dans une grotte ces dernières années, l'obsession de la transition énergétique ne vous aura sans doute pas échappé. Voiture électrique hybride ou hydrogène, toutes les solutions seraient bonnes pour réduire coûte que coûte les émissions de CO2 du secteur des transports, qui, rappelons-le, ne représentent qu'environ un tiers des émissions globales de CO2. Mais selon les pouvoirs publics, il serait indispensable de bannir rapidement les voitures thermiques, pour les remplacer par des voitures électriques neuves, alors qu'elles soient en parfait état de marche. Et si on faisait fausse route ? Des chercheurs japonais de l'université impériale de Kyuchu se sont penchés sur la question et tirent la sonnette d'alarme contre cette fausse bonne idée. En effet, selon eux, conserver votre ancienne voiture essence plus longtemps serait bénéfique pour l'environnement, bien plus qu'une transition forcée vers une voiture électrique neuve. Ces scientifiques valident donc chiffre à l'appui une idée de bon sens si l'empreinte carbone d'un véhicule ne se limite pas à ses seules émissions à l'échappement et mettre à la case des voitures encore en bon état de fonctionnement n'est pas une bonne idée. Selon cette étude, ce qui s'est intéressé aux voitures mises en circulation au Japon entre 90 et 2016 Ah oui, c'est assez large, 26 ans quand même si les voitures actuelles restaient 10% plus longtemps en service avant d'être mises à la case, l'empreinte CO2 serait diminuée de 30,7 millions de tonnes car même si elles continuent à produire des émissions en circulant, elles resteront toujours moins polluantes que la production en masse de voitures neuves. Personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui roulent avec des voitures des années 90 mais c'est par faute de moyens plus qu'autre chose. S'ils pouvaient se payer une voiture récente, ils le feraient, je pense. Et moi, personnellement, ça ne me dit rien de rouler en 205 On m'a déjà dit dans les commentaires moi, je garde ma 205 au moins, voilà, ça ne fait pas construire une nouvelle voiture neuve machin, truc. Si ça vous plaît de rouler dans une voiture des années 90 savoir que vous avez les moyens de vous acheter une plus récente ma foi, c'est votre délire mais moi, non. Je n'ai pas envie de rouler dans une 205 Désolé. À un moment donné, bon, il y a aussi le confort quoi, qui importe. Cela signifie que nous pouvons réduire nos émissions de CO2 juste en conservant et en conduisant nos voitures plus longtemps conclu Shigemi Kawaga Kagawa, pardon professeur à l'université de Kyushu qui précise que si la voiture est relativement récente et dispose d'un bon rendement énergétique l'effet est encore plus important. La prochaine fois que vous penserez acheter une voiture neuve que vous penserez acheter une voiture neuve essayez de vous demander si votre voiture actuelle ne pourrait pas rouler encore quelques temps. Non mais si les gens, ils veulent changer aussi pour plus payer le plein d'essence à 60 balles voire 70 balles pour certaines voitures c'est un gouffre financier et c'est aussi ça qu'il faut voir quoi. Les chercheurs japonais pointent également du doigt les incitations gouvernementales à mettre à la casse des voitures à essence en bon état de marche. En plus d'être un gouffre pour le budget de l'état, les mesures comme la pré- ou la conversion seraient tout simplement contre-productives en entraînant une augmentation de plus de 42 millions de tonnes de l'empreinte carbone du secteur automobile. Ainsi, détruire un véhicule existant pour en fabriquer un nouveau ira en compte de toutes mes démarches écologiques aussi louables soient-elles. Alors effectivement, bon, la prime à la casse moi je dis qu'il faudrait que ce soit vraiment que les voitures des années 90 par exemple voire fin 90 max mais bon, foutre une voiture de 2010 par exemple à la casse et acheter une voiture neuve derrière avec bon, c'est vrai que c'est pas hyper écolo quand on y réfléchit. Après, moi ça me choque pas que tu foutes à la casse une voiture des années 98, 99, 2000 limite voire 2001, oui, maximum pour t'acheter une voiture neuve électrique et avoir un peu de sous grâce à ça. Ça me choque moins ça déjà. Mais effectivement, oui, si tu mets à la casse une voiture des années fin 2010, bon c'est un peu plus douteux on va dire. Bon voilà, après je sais pas ce que vous en pensez de tout ça donc selon vous, est-ce qu'on fait fausse route avec les voitures électriques ? Est-ce qu'il faut garder le plus longtemps possible sa voiture thermique ? Quitte à continuer de polluer avec des émissions de CO2 la conso d'essence, toujours payer plus cher l'essence les émissions de NOx, l'inox donc voilà, vaste débat je vous laisse ce débat dans les commentaires justement, je sens que ça va encore beaucoup se fighter Allez, ciao !